J'exerce une grande partie de l'année le métier d'accompagnateur en montagne et cet après-midi là je propose à des participants un cours à l'université populaire de Fribourg pour leur apprendre à faire leur sac avant de partir à Compostelle. Donc c'est de mettre les participants en confiance, leur apporter les informations nécessaires et utiles afin qu'ils puissent eux-mêmes partir seuls sur le chemin. Ce qui va à l'encontre de mon métier mais je pense qu'un chemin comme celui-là est le plus enrichissant quand on y va seul que derrière un guide. Partir à Compostelle, partir ailleurs, mais particulièrement les chemins de Compostelle, donnent la possibilité de réfléchir sur la nécessité, qu'est-ce qui est nécessaire dans sa vie, quel est le matériel qui est indispensable à prendre avec soi, s'il y en a qui est indispensable, qu'est-ce qui est utile, puis qu'est-ce qui est de l'ordre du confortable. La plupart des gens partent avec trois, moi le premier donc, mais au cours du chemin on apprend à se défaire sans que ça devienne une privation justement. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le chemin que je voulais prendre de ma vie, j'ai essayé plusieurs voies, l'aviation, le dessin, l'architecture, et puis un temps, je me suis beaucoup questionné et puis j'ai décidé de, pour que les questions me travaillent vraiment, que je me mette en route vers Saint-Valc de Compostelle et j'ai marché pendant trois mois et puis c'est là que j'ai appris en fait toute la simplicité déjà, qu'est-ce qui est essentiel de notre vie, qu'est-ce qui me plaisait de faire et puis c'est au retour de ce pèlerinage que je me suis renseigné et puis que j'ai voulu, j'ai commencé un changement de vie. J'ai commencé par travailler un petit peu moins dans mon métier d'architecte paysagiste, en réduisant le pourcentage, ce qui me laissait plus de temps pour aller en nature, puis quelques années après j'ai fait la formation d'accompagnateur en montagne, ce qui m'a ouvert les portes du travail avec des groupes en nature, ce qui me permettait effectivement d'emmener des gens puis de partager mon amour pour la nature et quelque part la spiritualité que j'avais commencé à pratiquer, la mettre en pratique. Effectivement, c'était un pari risqué financièrement, mais quelques années après j'ai toujours un revenu qui est financièrement très bas, mais je vis et puis c'est ça qui compte. J'ai toujours aimé dessiner depuis mon enfance, je dessine beaucoup. Après je n'ai fait mon métier puisque j'ai d'abord fait une formation de dessinateur en bâtiment puis d'architecte paysagiste pour dessiner et puis spécialement la verdure. Et puis après j'ai découvert la pratique du carnet de voyage lors de mes voyages. Donc c'est le dessin, la peinture pour moi c'est surtout un moyen de s'arrêter, de prendre le temps, de vraiment vivre l'endroit où on est, de l'admirer parce que ça nécessite du temps, ça nécessite de l'observation. Et puis finalement le résultat est presque secondaire et puis je remarque que j'arriverai pratiquement jamais à reproduire toute la beauté du sujet que je représente. Mais finalement, ce qui compte c'est que j'ai pris le temps de l'observer et puis c'est une sorte de communion avec la nature. C'est par la pratique de la marche ou de la contemplation en nature que j'éprouve et que je pratique la spiritualité. Par des lectures aussi, de nombreuses lectures de philosophes et autres. Puis j'essaye de transmettre aussi cette spiritualité naturelle que je pratique lors de mes randonnées accompagnées. Notamment les itinéraires de pèlerinages historiques comme le chemin de Saint-Jacques ou la Via Flantigena. Et surtout, je crois que c'est aussi une façon d'être dans la nature que j'essaye de transmettre. ... ... ... ... ... ... ...